Et on passe au sport à présent, fin de l'aventure en Coupe de France pour le FC Mantois 78. Les hommes de Robert Mendy se sont inclinés en prolongation contre l'équipe du FC Nantes à domicile. Il n'y a donc plus d'équipe yvelinoise en Coupe de France. Retour sur l'aventure avec Michael Midoro et Patrick-Jacques de Dixmude. Fin de l'aventure du FC Mantois 78 en Coupe de France. Les 100 et or yvelinois qui évoluent en CFA se sont inclinés ce mercredi en 16e de finale au stade Aimé-Bergéal après prolongation 1-0 contre le club de Ligue 1 du FC Nantes. Vraiment déçu, comme je disais précédemment, c'est qu'on attendait vraiment les tirs au but. On avait réussi à les emmener en prolongation, l'objectif était atteint. Après ça j'ai joué à 5-10 minutes, donc voilà, une erreur d'inattention contre les Ligue 1, ça paye cash. Et ce soir on a été plutôt pas mal défensivement, après comme je disais, je regrette qu'il ait manqué un peu de folie. Ils avaient un super état d'esprit, ils ont donné leur maximum. Et voilà, à un certain moment, juste à la fin, on a eu un petit peu de change, parce que je pense qu'ils pouvaient nous égaliser. Mais bon, sur la vue du match, c'était mérité, mais absolument pas surpris par eux, au contraire. Malgré la défaite et les températures glaciales, les 5500 supporters présents au stade avaient le sourire à la fin de la rencontre. On méritait, je pense qu'on méritait de gagner. Il y a eu de la combativité, c'est la magie de la Coupe de France. C'est pas grave, on est là encore, FC Mantois, FC Mantois. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine on va gagner la Coupe, ne vous inquiétez pas. On est tous ensemble, au stade de France, ne vous inquiétez pas monsieur. Le FC Mantois devra se replonger dans le quotidien du championnat dès ce week-end. Les Mantois affronteront Aubervilliers ce samedi à 18h. Sous-titrage ST' 501